C'est des personnes de génie, du délire dont on va parler maintenant. Grandeur nature, c'est le cas de le dire. On va discuter avec Bruno et Benoît de jeux surdimensionnés avec une association qui s'appelle Fabrique d'idées. Bruno, tu peux nous dire d'où est venue cette idée folle de prendre des jeux et de les surdimensionner ? L'idée première est arrivée il y a à peu près 7 ans où on a créé un jeu qui s'appelle Ave César qu'on a remodifié sous le thème Star Wars et j'ai une autre association à côté, Ludens où on l'a mis en place sur une manifestation et moi je me suis mis en catimini auprès de toutes les personnes qui ont joué pour écouter leurs impressions sur ce jeu. Et là je me suis rendu compte que les gens appréciaient de jouer sur des jeux surdimensionnés et qu'ils prenaient énormément de plaisir. De là j'en ai fabriqué un deuxième qui s'appelle le Jamaica et là ça a été la même chose et puis après ça a été l'engrenage petit à petit. On est rentré dans une phase où on a fabriqué 2-3 jeux pour cet asso et puis après j'ai été au culot et j'ai été voir les maisons d'édition pour savoir s'ils étaient intéressés par le projet puisque j'avais quand même quelques créations donc je pouvais leur montrer ce qu'on était capable de faire. Voilà, ça a commencé comme ça. Quand on regarde les photos, quand on tombe sur ton profil, les réseaux sociaux, à travers les festivals on se dit que ce gars-là il est soit ébéniste, menuisier, en même temps il a peut-être touché à la plomberie. C'est quoi ton vrai métier ? Menuisier, agenceur, mon vrai métier. Mais en effet j'ai essayé, en fait je suis un autodidacte et la moindre chose que j'ai envie d'apprendre, je vais me donner les moyens de le faire et donc ça fait, je travaille depuis l'âge de 14 ans donc ça fait 24 ans que je me forme à tous les métiers qui m'intéressent et toutes les matières aussi et je pense que j'ai encore plein plein de choses à apprendre et c'est pas fini, je vais encore me former. Maintenant je vais former les gars qui bossent avec moi sur les différentes matières et tout ce qu'on peut faire autour du polystyrène, du bois, du métal, de l'électricité enfin bref, et notre but c'est de justement utiliser tous ces matériaux-là mais de les détourner de leur usage premier. C'est-à-dire par exemple on est capable de prendre un tuyau PVC et de le rendre avec un aspect bois comme si on avait un morceau de bois dans les mains. Voilà, on essaye de se servir de tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Benoît, qu'est-ce qui donne envie d'aller travailler avec un gars qui est fou ou qui a du génie comme ça ? Déjà dans un premier temps c'est le fait d'apprécier les jeux en soi. De plus Bruno, mine de rien je le connais depuis un certain bout de temps maintenant on a transité, on a fait, oui on a beaucoup joué fréquemment pour pas dire une fois par semaine et je l'ai accompagné sur divers festivals notamment sur Rouen parce que c'est de là qu'on est originaire et c'est travailler là-dedans, c'est voir l'effervescence sur les jeux surdimensionnés c'est le fait d'apprécier un jeu et de se dire celui-là il vaut le coup d'être agrandi et moi j'ai pu lui apporter mon expérience de figuriniste aussi en mettant des points de détail et tout ça et en fin de compte, en cumulant tout ça, ces idées de base, quelques points de détail que je peux apporter on se retrouve avec des rendus comme on a là aujourd'hui et qui sont superbes et que les gens adorent c'est ça qui donne envie. Est-ce qu'il faut être un joueur pour avoir l'idée ou est-ce que tu aurais pu être juste un bricoleur et fabriquer des choses ? Chaque jeu qui passe dans nos mains ou qu'on doit surdimensionner, c'est un point d'honneur où on est obligé d'y jouer même si on n'apprécie pas forcément le jeu, on se donne les moyens d'y jouer pour comprendre la mécanique voir sur quel point il faut qu'on appuie, quel point on peut éliminer du surdimensionné comment on peut améliorer le visuel pour le rendre en 3D parce qu'entre passer quelque chose de 2D à 3D, c'est complètement différent la perception est différente, les points de détail sont différents, le focus des gens est différent et donc c'est impératif pour nous de jouer au jeu, faire 2, 3, 4 parties voire pour certains jeux on a été jusqu'à 10 ou 15 parties pour bien comprendre la mécanique et bien comprendre sur quoi on va mettre le focus. Maintenant, est-ce que c'est une obligation ? Pour nous, oui. C'est devenu une obligation. Si on n'a pas joué au jeu, on va avoir du mal à imaginer en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et donc si on n'a pas joué au jeu, on ne va certainement pas le fabriquer en fait. Ça veut dire que si une maison d'édition vient te voir pour te faire une commande tu es obligé de dire donnez-moi un jeu, il faut que je l'essaye pour vous dire si c'est possible ou tu peux dire c'est possible mais je vais d'abord l'essayer avant ? Alors je dis toujours c'est possible parce que je n'ai aucune limite. Il n'y a rien d'impossible ? Jamais rien d'impossible. Le truc c'est que je demande au moins à jouer sur les festivals avec les protos qu'ils peuvent avoir et après je demande à ce qu'ils m'envoient les visuels de façon à ce que je voie tous les points de détails qu'ils vont avoir sur le plateau final enfin sur le jeu final mais j'essaye toujours d'y jouer au moins une fois au moins sur un festival avec le proto. C'est impératif et je pense que les maisons d'édition apprécient ça justement parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Kevin de Yellow où il me dit voilà c'est appréciable parce que tu connais le jeu et du coup tu donnes un avis vraiment professionnel de ce que va être la création derrière. Donc voilà. L'avantage c'est qu'on te voit entre guillemets partout sur le festival puisque tu ne travailles pas avec une mais avec toutes les maisons d'édition ? Alors toutes pas encore. Mais pas encore ! J'aimerais travailler avec toutes les maisons d'édition mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. On y travaille c'est pour ça qu'on me voit beaucoup sur le festival, enfin sur pas mal de festivals où j'essaie de me déplacer un maximum, de rencontrer des gens, de leur montrer que je suis toujours là de leur dire voilà si vous avez une idée n'hésitez pas même si ça ne se fera pas tout de suite même si c'est dans deux ans c'est pas grave parce que je sais qu'un jeu ça met énormément de temps à se mettre en place et il y a certains jeux où j'ai la chance comme Edge of Tower des Debile Pig où j'ai la chance de participer au projet quasiment pas au début mais presque et du coup c'est super intéressant. et puis d'autres maisons d'édition où c'est différent, le jeu est déjà sorti, ils veulent accentuer la chose créer un buzz autour de leur jeu et voilà on essaye de travailler avec le maximum de maisons d'édition mais j'en ai encore plein, plein, plein que j'aimerais encore aborder, discuter avec eux. Et c'est pas fini parce qu'ils s'en créent régulièrement ? Alors là on vient d'en créer 6 en un mois et demi 6 surdimensionnés en un mois et demi ? Oui c'est ça à peu près, 6 jeux livrés aujourd'hui et le truc c'est qu'on aimerait avoir des commandes régulières tous les mois ça sera l'idéal mais pour l'instant on n'est pas pressé. Le temps moyen pour la création d'un surdimensionné ? Alors si on part de la base jusqu'à la finalité, c'est à dire la base, la conception, la réflexion jusqu'à la finalité on est à, on va dire une moyenne de 250 heures de travail voire plus pour certains jeux. Il y a des jeux qui ont un teint presque 350 heures de travail mais on dort pas beaucoup la nuit. Ça chôme pas chez Fabrique d'idées ? On n'a pas le temps, surtout qu'on a tous nos boulots à côté parce qu'on fait ça juste par pur plaisir. C'est une association il faut le rappeler. C'est ça, oui c'est une association, il n'y a personne qui a embauché dans l'assaut il n'y a personne qui gagne de l'argent, c'est vraiment pour pouvoir investir alors je ne dis pas que notre but peut-être ça va être de gagner un peu d'argent nous personnellement dans l'assaut mais pour l'instant ce n'est vraiment pas ce qui nous motive. Ce qui nous motive c'est de pouvoir investir, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir créer des choses et de pouvoir avoir de nouvelles machines pour créer encore des nouvelles choses, pour partir encore dans des plus gros délires et pour l'instant on en est là, pour l'instant on verra. De faire des contacts, de faire en sorte que les maisons d'édition pensent à nous toutes seules, ça aussi c'est un vrai plaisir. Est-ce qu'il y a un surdimensionné dont tu es fier parce que ça a été compliqué, parce qu'il est hors norme ? Oui, le Jamaica que j'ai créé, c'est l'une de mes fiertés parce qu'il y a eu une réelle réflexion autour de ce jeu-là parce qu'il fallait qu'il soit accessible facilement, il fallait que les gens puissent jouer au jeu sans avoir besoin de se déplacer, il fallait créer des visuels cohérents et quand on sait tous les matériaux que j'ai utilisés sur ce jeu-là, on va me dire « mais tu es un fou » parce que j'ai détourné tout un tas de matériaux, j'ai même été jusqu'à détourner de la poussière de bois pour créer de la forêt. Donc je crois que c'est le jeu le plus fier et c'est celui qui m'a demandé le plus de temps puisque sur celui-ci, je suis à plus de 350 heures de travail. Donc c'est celui-là le plus de 350 heures. Est-ce qu'il y a un jeu dont tu aimerais relever le défi ? Là, actuellement ? Il n'y en a plus d'un, mais... Le jeu de chez Matago... Deux jeux de chez Matago, le Cyclade et le nouveau jeu de Roberto Fraga, Princesse Jing, un truc comme ça. Je ne sais plus le nom exactement, mais ça, c'est les deux jeux que j'aimerais bien relever. C'est avec des illustrations de Nayad ? C'est ça, c'est exactement ça. Mais j'aime bien en plus... L'univers de Nayad est assez exceptionnel. C'est ça, et je m'y retrouve beaucoup. Et en fait, ces illustrations me donnent vraiment envie de créer des choses énormissimes. Donc, ce n'est pas le seul, mais j'avoue que Nayad est bien placée. Il y en aura quelques-uns après. Tu peux réfléchir au Takenoko de chez Funforge ? Oui, alors si on parle de Funforge, il y a Takenoko et il y a Titan Rice. Parce que Titan Rice, j'ai des idées monstrueuses pour ce jeu. C'est le cas de le dire, un monstrueux ? Oui, et c'est... On y a déjà pensé, on a déjà les plans, on a déjà la conception. Maintenant, je le rappelle, on est une asso, on n'a pas forcément les finances pour pouvoir faire nos propres jeux. Donc, c'est des discussions qu'on a avec les maisons d'édition qui ne sont pas toujours évidentes. Mais ça fait partie aussi... Mais il y en a tellement des jeux qu'on a envie de faire, c'est un truc de fou. Je rappelle qu'en 2015, c'était 1500 jeux sortis dans l'année. Donc, tu as encore... Vous avez encore du boulot. Et puis, on ne peut souhaiter qu'une bonne continuation. C'est quoi le prochain ? Le prochain, pour ma part... Pour ma part, Vicky Gangboard, mais qui est une initiative personnelle, en fin de compte, qui n'est pas une commande. Alors après, s'il a, il va servir sur des festivals, j'en serais fier. Pour ma part, c'est celui-là. Et moi, c'est le Rochenbach. Qui vient de ce qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Encore un jeu de course. Encore un jeu de course, exactement. Mais celui-ci, en fait, le défi va être d'arriver à créer des zones de jungle avec de la vraie... Enfin, avec de la végétation et tout ça. Que je n'ai pas encore fait. Donc, on va se lancer dedans. Merci Bruno. Merci Benoît. Merci à toi. Ce fut un plaisir. Merci. 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 Merci.